On dit souvent que les gens qui éprouvent des émotions négatives de façon intense sont atteints de dépression. On l'associe à des personnes passives ou pensées pessimistes. Pourtant, ces symptômes ne traduisent pas toujours une telle maladie. Certains sont touchés par un syndrome méconnu, appelé le syndrome du sable mouvant. Ils se caractérisent par une vision exclusivement négative de la vie. Un désaccord est vécu comme un conflit, un échec comme une tragédie, l'autorité comme de la tyrannie. Tu es ainsi prisonnier des souvenirs du passé qui hantent ton présent. Tout est sombre et flou, tu te perds à chercher des solutions. C'est comme entrer dans une pièce très sombre, il n'y a rien dedans. Tu ne sais pas comment tu es entré et tu sais encore moins comment en sortir. Il nous coince, nous fait s'isoler de ce qu'on aime. Plus tu te débats, plus tu t'enlises. Il va falloir qu'il fasse quelque chose. Oh, il s'est réveillé. Comment vous vous sentez ce matin ? On va devoir faire des tests supplémentaires. Non, 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 je vais sortir. Vous allez bien, monsieur ? Tu dois l'accepter. Tu dois l'accepter. Tu dois l'accepter. Tu as pu tester les tests que le centre psychologique a pu développer ? Oui, je les ai testés sur mon patient qui est dans la chambre 305. Je ne sais pas si tu vois lequel c'est. Oui, il me semble. Et ils se sont révélés concluants ? Pour le moment, oui, le résultat est toujours. Oui, je pense que je... Pas de l'accepter. On va faire des tests. J'avais pas de temps. J'ai déjà fait des tests. Je t'ai fait des tests. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage ST' 501 ...